Alex Albon dévoile son casque avec que du Red Bull dessus, quasiment magnifique. Alors autant il n'y a pas Red Bull sur la Williams, ça aurait été un peu abusé. Autant sur le casque d'Albon, ils se sont fait plaisir. Le Thaïlandais a été libéré par Red Bull où il était pilote d'essai et de réserve à la fin de la saison 2021 pour qu'il puisse se rejoindre cette année en tant que pilote titulaire à l'équipe Williams, client de Mercedes. Et bien que le constructeur allemand soit rival de Red Bull, les discussions concernant l'avenir d'Albon sont avérées très simples puisque Red Bull a libéré Albon de son contrat précédente en conservant une option pour le rappeler l'année prochaine si besoin. Il n'est donc pas normal de voir le logo de Red Bull présent sur son casque cette année puisqu'il a toujours des liens étroits avec Red Bull. Mais la marque de boissons énergisantes n'a pas souhaité entrer dans les détails. Ouais, bon, alors ça, bon, voilà. Moi ce que je vois c'est qu'il va pouvoir espionner un peu ce qui se passe du côté de Mercedes. Bon, après voilà, Mercedes ils vont pas non plus tout dire à Williams au niveau du moteur, ça me paraît évident, surtout qu'Albon est là. Ils vont en dire le moins possible, j'imagine. Mais bon, Albon il pourra quand même parler un peu à Red Bull des retours concernant le moteur, comment il se conduit, etc. Les différences par rapport au moteur Honda. Tout ça, ça peut aider, même si c'est des infos assez succinctes et brèves, à ne pas sous-estimer en tout cas. Ce qui pourrait apporter comme aide à Red Bull de ce point de vue là. Alors du coup, le casque en lui-même. Bon, il est sobre, on va dire. Il est basique. Rien de transcendant. Voilà pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez de son casque du coup ? Ciao, ciao.